Vu la crise Covid, le Conseil supérieur de la santé plaide pour un renforcement des vaccinations contre la grippe avec en priorité les personnes à risque, femmes enceintes, les plus de 65 ans, les victimes d'infections chroniques et le personnel soignant. Il y a deux raisons, on a toujours voulu vacciner le personnel soignant pour éviter qu'ils ne transmettent eux-mêmes la grippe à leurs patients. L'autre raison ici évidemment c'est qu'en pleine pandémie du Covid-19, on n'a pas envie que les soignants tombent malades de la grippe et que les hôpitaux soient vides de leurs soignants. Parce que le virus est toujours là et ajouté à la grippe saisonnière qui fait 1500 victimes par an, mieux vaut éviter une surcharge des hôpitaux. Cette année certainement on insiste encore plus parce qu'on a tous envie d'avoir des hôpitaux qui débordent doublement de patients atteints par le Covid et de patients atteints de la grippe. Le vaccin contre la grippe est efficace à 65%. Au pire, il réduit la gravité de la maladie. Quant à son efficacité contre le coronavirus. On n'a pas montré que se vacciner contre la grippe prévenait une infection par le Covid et on n'a pas non plus montré que le fait d'être vacciné par la grippe protégeait des formes sévères du Covid. C'est quelque chose qui a été étudié mais qui n'a pas été mis en évidence. Les médecins veulent aussi prévenir des doubles infections dont les conséquences sont inconnues. En Belgique, environ 1,5 million de personnes se font vacciner contre la grippe tous les ans. Cette année, plus de 2 millions de doses ont été commandées.